Le 7 mars dernier, tandis que Meghan Markle et le prince Harry lâchaient leur boule puante sur la famille royale face à Oprah Winfrey, à Buckingham Palace, on ne pouvait pas ignorer que l'homme égoïde prendrait cette tournure. Si la rencontre et le mariage de l'actrice américaine avec le petit-fils de la reine Elisabeth II avaient jusque-là été scénarisés comme un conte de fées pour le grand public. En privé, c'était une toute autre affaire. Les problèmes ont commencé à son arrivée et c'est ce que plusieurs experts en royauté ont confié à ITV dans le documentaire « Harry and William », « What went wrong », qui était diffusé hier soir à la télévision britannique. On apprend en effet que l'arrivée de Meghan Markle à Londres n'a pas été aussi flamboyante que précédemment racontée. Le biographe Robert Lacey révèle en effet, quelqu'un proche de William a dit que William avait très tôt senti que Meghan avait un programme, en intégrant la famille. De son côté, Penny Junor commente, « J'ai entendu très tôt de très mauvaises histoires selon lesquelles Meghan contrariait les gens. » Et d'ajouter, « Elle n'était pas aussi charmante qu'elle en avait l'air. » Et c'est justement ce que le prince William aurait reproché à son frère, le 17 avril dernier, en marge des obsèques du prince Philippe. Calme pendant la cérémonie, les princes seraient sautés à la gorge, après que William aurait déclaré « Harry, mais regarde la façon dont cette foutue femme a traité mon personnel, sans pitié. » Meghan Markle trop people ? En cause dans cette affaire, une incompatibilité culturelle évidente. D'un côté la rigidité de la monarchie, de l'autre, le côté trop californien, trop showbiz de Meghan Markle qui se serait comportée en célébrité tout du long. C'est ainsi que Penny Junor déplore en effet, les membres de la famille royale ne sont pas des célébrités. Ils sont membres actifs d'une institution publique. Supérieure à supérieure à A, voire aussi, Meghan Markle montre enfin sa fille, « Ça y est, elle a partagé une première photo de Lily Bediana. » A lire aussi à de Bloch-Test.